nous allons capter inshallah pour un défilé de mode nu alors ça s'appelle la nudité s'installe en haute couture dos décolleté découpe sur les hanches robe évoquant les déshabiller la tendance de l'ultra sexy et du corps dénudé s'installe dans la haute couture alors c'est fendi une collection italienne il a présenté une collection tout en lumière et transparence avec de nombreuses robes conçues autour de la lingerie c'est le monde intérieur qui sort à l'extérieur à la fois au sens figureux et au sens propre et des sous vêtements deviennent tenues de soirée a déclaré le britannique kim jones devant les chanteuses courtney love et rita aura au premier rang ont défilé des mannequins en robe fluide gris clair ou couleur chair comme la peau pour qu'on ne fasse pas la différence avec le nu alors l'américain casé cadeau à la der alors il fait le premier show physique depuis le co vide alors corsé jambes et fesses dénudées au galbée dans du cuir et de la dentelle et zoom et sur un écran géant et avec un refrain I am sexy c'est des tenues c'est pas du nu intégral mais c'est des tenues où on montre les seins on montre les fesses on montre d'autres parties du corps pendant que les femmes défilent les parties les plus intéressantes sont projetées sur grand écran avec le refrain je suis sexy le défilé c'est terminé en discothèque pour tout le monde mais l'homme mannequin est invité voilà après avoir regardé moi tout ça et ben ça se termine en danse comme ça on peut toucher on peut se rapprocher de toutes ces choses donc bon le défilé de mannequins on peut dire ça ne concerne pas mais nous savons tous que ça nous concerne ce qui commence là bas après quelques années fini dans les rues et comme ils ont dit ils veulent dépasser la nudité qu'on connaît avec les mini jupes et les décolletés pour que carrément les seins soient nus et les fesses soient nus et aussi que les la lingerie qui est pour la chambre et pour l'intimité deviennent des tenues de soirée pour aller au restaurant pour aller au cinéma pour aller sortir le soir qu'Allah nous aide en tout cas c'est une victoire de shaitan parce que déjà quand on sait quand un homme regarde une femme shaitan lui lui met une flèche alors imaginez ça c'est un grand encouragement à la débauche et toutes ces femmes qui travaillent dans le mannequinat et tout ce qu'il y a derrière qu'Allah nous aide à ouvrir le château nera j'ai mené au lit et à l'a dit qu'il n'a dit qu'il y a quelqu'un de dire à la waoua et à la 알아 la culi chez un peu d'air un bateau noyatibu moulin j'aime y a l'innové à la culi chez un peu d'air aina ma t'a connu y a tibikou moulin j'aime y a l'innové à la culi chez un peu d'air Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la quli shay'in qadir Aïna me taquenu yâti bikom allahu jami'anine Allah à la qu'li shay'in qadir Tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes là pour qu'on vous sauve de l'enfer. Vous étiez avec le défilé du nue de la haute couture du nue? Oui. Vous étiez avec les femmes ou bien les concepteurs? Avec les femmes. Avec les femmes. Oui, pour qu'elles acceptent et qu'elles fassent les choses. D'accord. Quelqu'un vous a demandé de faire ça? Il y en a quand même qui sont couriaces. Il y en a qui ont préféré arrêter, mais celles qui veulent se faire connaître ou qui sont connues et qui ont peur de rechuter, celles-là, elles savent bien, elles font les choses, elles croient que c'est l'expression, liberté d'expression. Alors que pour les hommes, c'est juste, tant que je ne t'ai pas, je vois ce qu'il y a et après on verra. C'est pour profiter. Oui, c'est surtout pour les hommes, les femmes, c'est des objets sexuels. D'accord. Oui. Qui vous a demandé? Qui aussi? Oui. Les homosexuels. Ce n'est pas que des femmes, c'est pour que ça suit le mouvement. Non, pas que les femmes, que les hommes aussi fassent ça, parce qu'il y a des hommes entre eux et des femmes entre elles. D'accord. Donc c'est pour tous. Mais il faut bien un début. D'accord. Qui vous a demandé de faire ce travail? Il y a les sataniques qui sont derrière tout ça, qui font la demande, qui veulent que ça marche, qui font leur rituel, leur truc pour que ça marche. Et Satan en profite, Satan est toujours là, à repérer ce qu'il peut faire enfoncer encore plus. D'accord. Donc le défilé dont nous parlons qui a eu lieu en Angleterre. Moi c'est intéressant, tu n'es pas dans ce milieu, tu es très loin même de ce milieu. Mais je vais t'expliquer. Mais est-ce que vous étiez avec le défilé dont nous parlons qui était en Angleterre? Eh bien c'est l'intention qu'elle a mise. Oui, c'est de là que vous avez assisté à ce défilé. Oui. D'accord, c'était vraiment une fête pour les Chayatine. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. D'accord. J'ai un message pour vous. Dis-toi. Vous allez comprendre, je vais vous donner le message. J'ai un message pour vous. J'ai demandé à Dieu. Oui. À Dieu, c'est ça? Oui, à Dieu. Pourquoi Dieu ne te demanderait pas d'arrêter tout ça alors? C'est facile pour lui, non? Si, c'est lui le maître de l'univers. Alors, le bon Dieu a fait que le diable et ses alliés travaillent pour propager le sataniste et les croyants travaillent pour propager le bien. Donc, c'est à nous de faire les efforts. J'ai un message pour vous. 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 Alors, après le défilé, il y a eu la danse. Il y a eu la danse. Ça, vous avez participé, bien sûr. On était là, on était là. J'étais là. J'ai un message pour vous. 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 maman, comme des couples, tout ça, pour repérer les jolies filles, pour repérer celles qui pourraient être éventuellement une mannequin, la bronte et je nage, pour que ces deux qui vont l'inquiéter comment manger, ne pas à quoi manger, comment faire de l'argent, comment aider ses parents, parce qu'ils sont pauvres, comment, et voilà, et puis ça, c'est des lavages de cerveau, et il y a des parents qui veulent, vas-y, 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 c'est facile, on fait une compte, et nous, on est derrière à pousser, pas, forcément, avec les orcelleries, ça, c'est, il y a la descendance d'Iblis, avec aussi les ancêtres, avec, ça n'est pas, les rituels, c'est beaucoup de choses, qui rentrent en compte, nous possédons le monde humain, maintenant, nous vivons avec vous, on vous laisse croire que c'est vous qui, dirigez, mais on dirige un peu, d'accord, allez, j'ai une information pour vous, pourquoi je t'ai dit tout ça, je ne me rappelle plus pourquoi moi, c'est commencé, mais parce que tu, je perds la mémoire, mais parce que tu es content de ton travail, oui, ça c'est, oui, oui, ça c'est vrai, je suis bien payé en retour, et quand ce n'est pas l'humain qui me paye, c'est la descendance d'Iblis qui me paye, qui ramène pour moi, et la descendance d'Iblis ramène quoi pour toi ? Eh bien, il faut chercher les offrandes, et on nous offre aussi, ce qu'on leur donne un peu partout dans le monde, et ils partagent avec vous, c'est ça, d'accord, et vous le méritez, c'est pas partagé pour partager, ok, voilà, je me retrouve sur un lit ou canapé, je ne sais pas quoi, un canapé, un escale, dans un corps d'une mesquine, je ne sais pas comment vous dites, oui, une mesquine, oui, voilà, en arabe, ça c'est, et je me demande ce qui va m'arriver, et ce qu'ils sont avec moi aussi, d'accord, alors voici, parce qu'on parle, on parle, mais on essaie de sortir, mais on n'arrive pas, ça c'est vrai, alors voici le message, vous voyez, vous risquez de vous trouver un jour, coincé dans l'enfer, avec l'Iblis qui vous dit que c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute » ... Sous-titrage MFP. ... 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 Et voilà mes frères, c'est une affaire où il n'y a pas de sorcellerie, c'est juste le satanisme. Il y a les shayatines qui font ça sur les humains, plus les gens qui font le culte satanique, donc ça propage le satanisme partout et ça envoie des djinns qui vont mettre dans la tête des humains des choses sataniques. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. 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 Merci.